Un grand écrivain méconnu grand poète d'origine belge qui a toujours travaillé sur le langage et qui m'a même écrit un texte qui témoigne de son incapacité à écrire une pièce de théâtre dont les personnages soient le verbe et le rythme. Et je l'ai là ici pour vous en lire mais ça n'a rien à voir si ça n'a rien à voir mais ça c'est un bouquin qui est écrit en 72 s'appelle la pensée mongole qui est introuvable naturellement mais qui vaut son besoin de cacahuètes et j'en ai lu parce que j'en ai j'ai été invité à lui faire un hommage à à bruxelles récemment donc j'ai lu notamment ceci la pensée mongole annonce le temps de la poésie violente de la poésie non transactionnelle d'une inspiration sans dieu mais non sans ferveur ni piété véritable fruit de nos entrailles l'entendez vous venir ses roulements ses cris ses tourbillons c'est elle mais plus besoin de cheval car cette poésie déferle mais plus besoin de sabre car cette poésie coupe mais plus besoin des stimulations du vent et de la perspective du pillage et de l'incendie car cette poésie est ouragan abnégation feu elle annonce aussi la mort d'une certaine facilité de croire de plier de rêver et même d'écrire lorsque l'intrigue naît dans les bureaux et les fichiers de la pensée au détriment de la pulsion verbale qui est principe de vie elle réinsère furieusement le raffiné tonnerre dans les oeuvres et du coup ce que nous avions toujours pris jusque là pour le réalisme en littérature nous apparaît comme une sorte de phraseologie banque routière à travers la pensée mongole les effets romanesques seront en rapport direct avec l'intensité des spasmes de l'esprit et des morsures de chair à travers elle les auteurs en rupture de pragmatisme devront souffrir pour délivrer de ses fers la parole profonde et vraie les livres seront de purs cris jaillis du noyau de nuit enfin fracassé des aphorismes de cent carats des vagues de mots primordiaux dictés par les corps en éveil à l'intuition en haleine et rebondissant dangereusement jusqu'au cerveau en fait la pensée mongole n'est autre qu'une extra lucidité vieille de milliers d'années une culture qui s'attribue toutes les trances et qui est la pensée mongole dans son vol elle brise les déchaînes qui en retombant sur le sol font musique à nos oreilles elle procède elle-même aux nominations qui s'imposent toi phrase tu es rêve toi mot tu es chef ou roi ou canne libre elle pratique l'invective comme le sacré elle crache elle rote elle défait qu'en pleine course et au fond qu'importe puisque le vent balaie les hontes et les bruits et que dans les rythmes elle se purifie étrangement grâce à elle les théories et les systèmes nous sortent de la tête où ne demeure invincible que l'essentiel petit à petit au fur et à mesure qu'elle se loge dans l'illimité elle se fait luisante et dur elle devient l'âme ou flèche sa vitesse même nous nettoie des valeurs superflues qui rongeait notre âme nous sentons exquisément délesté d'un millier de croyances inutiles de trucs sans rapport avec notre destin le seul dieu ou plutôt le seul sur l'intérieur qui soit de toute éternité c'est cette poésie là c'est à dire la vie inspirée l'exaltation de ce qui en nous veut rivaliser avec l'inégalé l'exhaussement au sacré de l'infirmité humaine c'est le néant devenu volonté poétique l'instinct qui a fait le monde le monde tel qu'il se défait c'est ce qui prend la place de la poésie en allée et C'est parti ! Bravo ! Je vous remercie ! Bravo !